Il y a du nouveau dans l'affaire de la disparition du petit Émile, on t'explique. C'est le grand-père du petit garçon qui fait parler de lui et plus particulièrement son passé. Cet homme de 58 ans est décrit comme quelqu'un de très strict, qui a imposé à son épouse et sa famille une éducation rigoureuse, empreinte de valeurs traditionnalistes de la religion catholique. Cette semaine, le canard enchaîné a révélé un autre élément troublant. Philippe V a été entendu comme témoin assisté dans une affaire de violence physique sur mineurs. En effet, il a été entendu en 2018 pour des faits remontant aux années 1990, lorsqu'il était surveillant au sein d'une communauté religieuse. Selon d'anciens pensionnaires, l'homme pouvait infliger des tartes mémorables. Le petit Émile est porté disparu au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, depuis le 8 juillet dernier. Malgré de nombreux dispositifs mis en place pour le retrouver, aucune trace du petit garçon de 2 ans n'a été relevée.